Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous voici réunis en ce jour pour le 13ème épisode de Pokémon Bleu Crystal, Crystal Bleu. Donc c'est ma conneur minou, on se retrouve comme je viens de le dire, moi je suis sous la pluie, il y a un putain d'orage. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts, que ça coupe pas tout simplement, ça m'embêterait un petit peu, mais bon, allez, on est des fous, on y va, et on joue sous la pluie. Alors, j'en suis exactement au même point que la dernière fois, à savoir, j'attaque cette zone, je viens de battre le petit bonhomme. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Rien. Ok, alors Mr. Whoopette, hors de question. J'ai rien EP, j'enchaîne directement les épisodes. De toute façon, mes Pokémon sont suffisamment haut niveau par rapport au jeu. Je pense que j'ai même pas besoin de... Et pourtant, je zappe des gens. Je ne prends pas la tête à faire tous les dresseurs pour gagner de l'XP. Alors déjà, une petite balle graine sur le type machin, et un petit coupe sur Mim Junior. Bon, il va vraiment falloir que je trouve un remplaçant un Playboy. Ça va pas, j'aime pas trop ce Pokémon. Ah ouais, j'ai des pierres, ok. Une petite merde comme ça, ça jette des pierres. Sans bras, ça jette des pierres sans bras. On va repartir, en espérant faire un 5. Toi, un petit écrasse-face. Donc costauds, hein, ces petits baby Pokémon. Bonne. 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 Merguez. Merguez. J'ai mis du temps à trouver ce surnom Moisy, mais je l'aime bien quand même. Je trouve qu'il lui va bien. Ok, un Pikachu tout seul. Je suis un Pokémon. Mais oui. Ouais, je me suis fait avoir. Je suis vraiment très conne. Tu, 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 tu. Bah, on n'est plus. On n'est plus. Bon, je pense que le badge ne sera pas encore pour cet épisode. Allez. Putain, c'est dingue. Il pourrait m'attaquer une fois de temps en temps. Qu'est-ce que tu sais que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous faites face à une tour de pierre brisée sur le pont de s'écrouler. Shoot dedans ! Shoot dedans ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, ça, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ces trous ? Première touffe d'herbe. Un piaf. Castor nobez. Calcium. Calcium végétal ou calcium animal ? Mim junior. Oh tiens. On va voir si... On ne vous souvenez pas que c'était aussi... Enfin, qu'on pouvait avoir des bébés Pokémon comme ça en herbe. Un Pokémon sauvage. Je pensais qu'il fallait obligatoirement passer par les œufs. D'ailleurs, on n'a pas encore tombé sur la pension. Sur la pension. Allez. Alors, on va l'appeler comment ? Comment va-t-on appeler ce truc ? C'est un clown. C'est un clown. C'est un clown. C'est un clown. Niveau surnom. Est-ce que je peux passer au-dessus de toi ? Oui. On ne sort pas trop mal là. J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est ? La tour perdue. L'endroit où reposent les Pokémon disparus. Oui, c'est la tour de l'avant-ville. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dedans ? Est-ce qu'on s'y a une aventure ? Oui, mais c'est trop ça. C'est l'avant-ville. Tu rajoutes de la brume, des sorcières, et puis c'est bon. Des petites vieilles. On va remarquer qu'il y a peut-être des Pokémon Spectre dedans. Et ça, ça m'intéresse. J'aimerais bien avoir un petit Spectre. Sous-titrage ST' 501 Allez, un petit 5. Oh non, la bu. Avant de lancer l'épisode, là je regardais sur ma chaîne les statistiques. Bon, à savoir que, voilà, j'envoie les épisodes dans la foulée. Je ne me prends pas trop la tête. Je les envoie par 2, 3, 4. Donc voilà, je suis déjà à 60 vues. Youhou ! Donc il y a le rat des pâquerettes, et puis il y a le début de la tige des pâquerettes. Donc voilà, je suis au début de la tige des pâquerettes. J'ai quelques petits pouces, c'est cool. Après, qui peut rechercher sur YouTube Pokémon Crystal Bleu ? C'est vrai, c'est un cotonnière, je pense. Très peu. Je ne sais pas comment des gens peuvent tomber sur mon let's play. Tchou 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 tchou. Euh, moi non, on va te laisser, toi, allez. Je n'ai pas trop de chance avec la paralysie, je trouve. Je ne sais même pas c'est quel type, ça. Sans coquilles ? Sans coquilles. C'est de type haut, bah oui. Donc du coup, mon attaque Flamèche, elle ne va pas marcher beaucoup. Bon, c'est pas grave, allez. Nique-moi mon merguez, on n'en parle plus. Oui, je me suis téléchargé une petite appli de Pokédex. C'est un Pokédex que j'ai sur mon iPhone, comme ça, quand j'ai un petit doute des Pokémon que je ne connais pas, ou que je n'ai vraiment pas l'habitude de voir. Eh bien, je peux voir. Allez, on voit. Non, je venais pour ça, moi. Pierre Roval, quoi ça sert, ça ? Ah ouais ? Ok, qu'on ne sait pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me faut un spectre. Allez. Bien sûr. Le Pokémon intrusif de base. Je prendrais bien un Fantominus, j'adore Fantominus. Bah, c'est pas très original. C'est pas original du tout, même. C'est pas original du tout, même. Ré à tous. Alors, comme vous avez pu le voir, ça a coupé. Mais ça, je m'y attendais. Comme je vous l'avais dit en début d'épisode, il y avait un putain d'orage. Mais, vu que j'avais anticipé, j'avais fait plusieurs sauvegardes un peu tout au long de l'épisode. C'est pour ça qu'il y avait des petits blancs. Voilà, j'enregistrais... Je faisais des petites coupures d'audio, des petites coupures vidéo. Ce qui fait que j'ai pu rassembler les morceaux. Et, du coup, j'ai pu limiter la casse. Il me manquait un tout petit bout de vidéo à la fin, donc, par rapport à ma dernière sauvegarde. Donc, je me reçuis mis au dernier endroit, à savoir, dans ce manoir. Et donc, on va poursuivre. Donc, on avait fait une quinzaine de minutes de l'épisode. Donc là, on va repartir sur 10-15 minutes. Voilà, donc excusez-moi, c'est pas de ma faute, c'est l'orage. Donc, on est reparti. Allez. En me réécoutant, je crois que je parlais d'un Fantominus. Donc, oui, j'aimerais beaucoup Fantominus, parce que j'adore Ectoplasma. Mais je me disais que c'était peut-être pas assez original. Là, on part quand même sur une nouvelle version. Voilà, avec une génération un peu loin de la première. Ce serait bien de trouver un spectre un peu plus récent. Donc, du coup, là, je tourne cette suite d'épisodes le lendemain. Voilà, puisque c'était impossible. Hier, tout avait sauté. Aujourd'hui, le temps a l'air un peu plus calme. Donc, il ne va pas y avoir de soucis. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Un rappel. Ok. Pokéfon Arnie. Ok. Un Pichu. Ok, reçois, j'ai voulu reprendre à la base l'épisode. Et puis, bon, vu que c'était un petit peu tard et j'étais pas forcément motivé pour m'en remettre dedans. Du coup, je me suis mis sur la bannière de la chaîne. Donc, j'ai fait un petit essai. Je me suis un petit peu... J'ai un peu pété mon câble. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup ri. J'ai fait un macogneur. Un macogneur bien badass avec les lunettes de soleil inspirées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'anime, il y avait le gang des carapuces. Où Sacha embarque le chef des carapuces, quoi. Et bien, le mec avait des lunettes. Ils avaient tous des lunettes de soleil. Puis lui, il avait des lunettes un petit peu en pointe, comme ça. Donc, je les ai mis à un macogneur. Je lui ai mis un bon débardeur goldim. Les vrais connaîtront. Et puis, ben voilà, j'ai mis... Je lui ai fait une espèce de bague. Une espèce de chevalière. Alors, comme je suis inspiré, vous savez, les macogneurs et machoppeurs, ils ont la ceinture de... La ceinture de combat, la ceinture de boxe, là. Un espèce de gros... Une espèce de pièce. Une espèce de grosse pièce dorée à la ceinture. Avec un petit P rouge. Moi, j'ai mis un M, évidemment, pour Minou. Et donc, je l'ai mis en chevalière, histoire de faire un petit rappel. C'est plutôt... Voilà. Moi, ça me fait rigoler. En fond, j'ai fait un fond un peu rose. Parce que ça ne sert à rien de se prendre au sérieux non plus. Et puis là, mon aventure actuelle, elle est très, 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 très... Féminin. Féminine. Et j'ai mis tous les pokémons que j'aimais bien. Donc, c'est que de la première génération. Parce que, voilà, c'est les pokémons qui m'ont le plus marqué. Je les surkiffe. Donc, Psycho-Quack, Tentacool. Si vous regardez bien, dans les petits trous, il y a des petits bouts de Ramolos. Donc, voilà. Moi, j'ai bien rigolé en la faisant. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Alors. Et il tient le coup, hein, Lily, là. Oh, mais à combien d'étage ? Bon, par contre, par rapport au manoir de l'avant-ville, il y a vachement moins de pop de pokémons sauvages. Parce que la première génération, c'était pas possible. T'avancer deux pas, je tombais sur un fantominus. J'aurais dû, en fait, faire un let's play sur un rouge feu, un vert feu ou un truc comme ça. Parce que c'est vraiment un jeu que je kiffe, 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 kiffe. Je crois que je regarde s'il y a des hacks de ces versions. Je sais qu'il y a rouge ambre. Parce que je crois que j'avais commencé de la jouer. Elle devait être en anglais aussi. C'est rigolo avec leur chapeau. Ils ont carrément eu une fourche. Donc, un Ponyta, c'est beau. Moi, je pars déjà avec le grand handicap. Puis 19, quand même, ils sont pas trop mal. On va essayer de le mettre, et puis ça. Bon, de toute façon, j'enverrai pingou une fois que Mr.Boué sera HS. J'avais le souvenir que l'appareil évoluait. Enfin, que son évolution était combat. Mais en fait, non, elle reste normale. Elle prend combat à la méga, je crois. Euh, mais qu'est-ce que je voulais faire ? Ni quemINE. Il ne fut, elle reste venue. C'est moins Il me n'a pas vu. C'est parti ! C'est un peu glauque qu'il y ait autant de gens comme ça dans ce qui semblait être un cimetière. Bon j'espère qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette tour, qu'on ne soit pas rentré pour rien. C'est un peu glauque. C'est un peu glauque. C'est un peu glauque. C'est un peu glauque. La tour perdue est l'endroit où reposent les Pokémon disparus. Ceux qui ont vécu très vieux, ceux qui sont partis trop tôt, tous les Pokémon y retrouvent un jour le repos. Tu as bien fait de nous rendre visite, tiens prends cette CS. Bon on est pas venu pour rien c'est cool. Force. Ok, ça roule. C'est la première fois depuis le début d'épisode que j'ai un Pokémon qui refuse de fuir. C'est la première fois depuis le début d'épisode que j'ai mis en train 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 d'épisode. C'est la première fois depuis le début de la vidéo. C'est la première fois. Non mais allez. C'est sous l'enceinte. Je sais pas qu'est-ce qui cause. C'est peut-être la capacité. C'est la première fois que j'ai mis en train d'épisode. Un peu plus récent. On va esquiver. En ville. D'accord. Ça je le ferai en haut. On va visiter un peu la ville. Alors qu'est-ce que tu dis ? Tu sens ce bon air frais ? Il requinque même les Pokémon. C'est pour ça que je suis dehors. Ils sont loin, c'est toujours mieux d'être un peu dehors. Oh, la pension ? Eh oui. Voilà un logiciel Pokémon. C'est avec Pokémon. Ok. On va l'avoir un peu. C'est peut-être le chercher au PL. Pokémon obtenu. Ah c'est vrai que j'ai capturé un Mime Junior. C'est un peu comme une psy. Ça peut être pas mal. Pardon. Pour l'arène qui est fermée. Je crois qu'elle est de type combat. Ouais. On va peut-être partir là-dessus. Alors. C'est le dimanche. Je me recueille dans un tour Pokémon. Il n'y a pas d'arènes dans cette ville. Oh non. Elles se font désirer les arènes quand même je trouve. Ça on t'a déjà vu. Je dois mettre le professeur Sorbier. Oui. En cherchant justement quelqu'un qui sache dénicher les Pokémon. Oui c'est bien. Et ici j'en avais un. Je suis au-delà pour le suivre. On ne va pas modifier pour l'instant. Les Pokémon elles se sont réunis et font du temps pour s'en essayer. D'accord. Ok. Il n'y a pas grand-chose dans cette ville. Et là-haut. Il y a des très hautes serbes. Ok. Et bien ça ne sert à rien de trop s'attarder ici. Pour cette deuxième partie d'épisode on va dire que ce sera suffisant. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Je vais enchaîner l'épisode tout de suite après. Et puis j'espère. Ouais je ne sais pas. J'allais dire j'espère une autre arène. Je vais voir s'il y a un petit panneau. La prochaine ville. Ouais bien sûr ils ne me marquent pas. Dommage. J'aurais bien aimé qu'ils me disent Voila Rock au bout. Parce qu'apparemment la prochaine arène c'est Voila Rock. Bon. Alors du coup on se laisse ça. Je vous dis à la prochaine. On enchaîne avec le prochain épisode. Allez salut. J' Bush 1 Sue. C'est parti.